Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo unboxing. Un unboxing de ma Claymore M18 A1. Donc une Claymore qui peut détonner avec une manette sans fil. Selon les spécifications de la Claymore, ils disent jusqu'à 200 mètres de portée. Donc j'ai bien hâte de tester ça pour voir si vraiment la distance de 200 mètres est respectée ou pas. Mais 200 mètres c'est une très bonne portée donc vraiment hâte d'essayer ça. Aussi il rentre 200 BB à l'intérieur, les billes sont propulsées par un filet, je vais vous montrer ça. Et puis les spécs nous disent 20 mètres de portée donc à l'ouverture de la Claymore. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant, une bonne propulsion des billes. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc à l'intérieur de la boîte, déjà là, moi je suis tombé comme un petit peu en amour. C'est vraiment un très beau morceau. Donc on retrouve, pour commencer, la manette. Et je vous rassure, ils ne sont pas toutes de ce couleur là. Sur quatre, on en a trois en noir et une brune. Donc Finiwood, super beau. Donc peu importe la couleur, c'est important c'est qu'elle fasse la job. Les batteries, les piles sont incluses à l'intérieur de la manette et de la Claymore. Donc c'est sûr et certains ça fait des batteries pour le récepteur à l'intérieur de la Claymore. Mais si on manque de batterie, il peut fonctionner aussi avec une détermination par fil. Donc je vais tout vous montrer ça. Donc petite manette avec une petite antenne, bien cute. Quand on rouvre aussi le petit panneau protecteur, on voit qu'il y a quatre boutons. Pourquoi quatre boutons? Parce qu'on peut programmer jusqu'à quatre Claymore sur la même manette. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc si vous achetez plusieurs Claymore ou si vous faites partie d'une équipe et puis vous possédez comme nous plusieurs Claymore, quatre déterminations possibles avec la même manette. Donc vraiment intéressant. On retrouve bien sûr notre fameuse Claymore. Donc vraiment belle. Ici on voit l'arifice qui permet de loader la Claymore. Comme je vous ai dit, jusqu'à 200 billes qui rentrent à l'intérieur. On va tourner ça un petit peu. On voit un système de pied. Il y en a un lousse d'ailleurs un peu. Ça doit s'ajuster, peu importe. Donc si on laisse comme ça, on peut planter la Claymore dans un sol relativement mou. Que ce soit de la tourbe, du sable ou etc. Donc on vient planter notre Claymore comme ça. Et puis soit qu'on insère un fil ici sur le déclencheur. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc il y a un petit bras ici avec un tout là-dedans. On attache notre fil. On va l'attacher. Puis quand l'ennemi ou peu importe quelqu'un passe, accroche le fil, ça déclenche la détonation. Dans le fond, l'activation de la Claymore parce qu'il n'y a pas de détonation. Il n'y a pas d'explosion. Donc ça déclenche le mécanisme qui fait l'ouverture. Il propose les billes. Donc il y a aussi moyen de s'en servir sur les planchers solides. Donc on rouvre ça comme ça ici. Là celle-là, je ne sais pas ce qu'elle est à travers. Elle est lousse. Je vais l'ajuster. Donc on peut la mettre sur un petit stand comme ça. On ajuste les pattes. Puis on peut la mettre sur un sol de béton. Donc sur ceux qui jouent à l'intérieur, c'est possible de s'en servir aussi. À voir avec les organisateurs si c'est permis. Mais je ne vous verrais pas pourquoi ça serait interdit. Puisque la bombe, la Claymore, n'a pas d'effet sonore. Donc ce n'est pas comme une Thunderbee qui pète autour de bras. Puis c'est dangereux pour les tympans et les oreilles. Donc ça, le seul bruit que ça fait, c'est le mécanisme qui se déclenche. Il n'y a pas vraiment d'explosion comme je disais. Donc à voir avec les organisateurs ou les propriétaires des terrains où vous jouez. Ensuite, on va refermer ça. Donc ensuite, on passe à l'arrière. Ici, on voit un petit anneau avec une petite plaque de métal. Ça, c'est notre safety. Donc impossible de déclencher la Claymore avec le safety quand il est installé. Donc on retire le safety ici. Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc à l'intérieur, voici de quoi ça a l'air. Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc vraiment simple. C'est un petit peu. Une toile qui est repliée. Ici, je vais la fermer. Qui est repliée à l'intérieur. Le couvert la tient fermé. Petite braquette sur le dessus qu'on descend. Et puis ici, un petit bras qui est activé. Soit par le mécanisme déclenché par la manette. Ou soit par le fil. Quand on tire dessus, le mécanisme se relâche. Le petit bout ici qui tient la porte fermée s'active. La porte ouvre. Et puis les ressorts font en sorte que, boum. Ça propulse les billes jusqu'à une portée de 20 mètres selon les spécifications. Donc il rentre 200 b à l'intérieur un coup fermé. On remplit par le trou ici. Puis quand il n'a pas trop, le filet se dégage. Propulse les billes. Et puis, il devrait faire une très bonne job. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vous dirais que ça ne devrait pas tarder. Je me retiens d'ailleurs pour ne pas jouer un petit tour à ma femme. Puis l'installer à quelque part. Mais j'ai bien peur qu'elle m'arrache la tête. Donc je vais m'abstenir. Si on regarde à l'intérieur, pas vraiment beaucoup de pièces. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pièces mobiles. Ou de pièces qui semblent fragiles. Les ressorts. Écoutez, la portée de 20 mètres là. 20 mètres je trouve ça beaucoup. Mais je vous dirais que ça doit avoir quand même une très bonne portée. Parce que les ressorts sont quand même très robustes. Je ne vois pas comment ça pourrait se briser à court ou à long terme. Les pièces sont vraiment massives. C'est très bien fait. Ça a l'air très bien conçu. Peut-être au niveau du petit moteur qui déclenche ça. Peut-être. Mais au niveau du mécanisme, du système mécanique. Si on enlève la port de la manotte et du petit moteur. Je ne vous verrais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. On va mettre ça de côté deux secondes. Petite boîte aussi. On retrouve aussi un petit manuel. Vraiment très simple. Une feuille pliée en deux. Mais tout est là. Donc à l'intérieur on retrouve ici l'installation des piles. Le fonctionnement du bouton on off. Les piles sont incluses à l'achat de la Claymore. À l'intérieur de la Claymore, elles sont déjà installées. Et puis elles sont inclus aussi dans la manette. Donc trois batteries, deux batteries 9 volts et une petite batterie pour la manette. Elles sont incluses à l'achat. Donc ça c'est bien. On nous montre comment refermer le mécanisme et comment le préparer. On nous montre aussi comment enlever le système de virou, la goupille. On nous montre comment remplir la Claymore. Et puis dans quel angle on devrait l'installer, comment on devrait l'installer et tout ça. On nous montre ici en bas que le mécanisme peut être aussi activé par un fil, une corde ou autre. On peut attacher à la Claymore. Donc vraiment très très simple. Je vous montre comment fermer ça. Écoutez, à l'envers ça ne doit pas être évident. Je vais quand même essayer sans m'arracher les doigts. Donc on ferme la toile. On vient ici fermer la porte. On baisse le petit plateau. Et on met le safety. Comme ça, aucun danger. On ne peut pas se déclencher. Donc voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer quelque chose avant de terminer. Je vais retirer la bouteille. Déclencher l'ouverture. Ici, à l'intérieur, le bouton on off. Donc, activer. La lumière rouge ici s'active. Et puis, vous allez entendre. Quand on appuie sur le bouton de la manotte, la lumière clignote. Et on entend le petit mécanisme. Ici, on le voit aussi travailler. Donc, présentement, kaboom. Donc, vraiment, vraiment simple. J'aime les choses simples. Les choses robustes. Qui ont l'air bien fait. Ecoutez, les gadgets, c'est le fun. Mais généralement, quand il y a beaucoup de pièces mobiles. Beaucoup de gadgets électroniques. Beaucoup de petites pièces. Même si visuellement, c'est intéressant. Par expérience, ça dure moins longtemps. Cette pièce-ci. Ecoutez, d'après moi, ça va être très bon. L'avenir va nous le dire. On va faire des tests. Puis, on a quatre dans l'équipe. Donc, on devrait être en mesure de s'en servir abondamment. Ça m'inspire vraiment confiance. Parce que toutes les pièces que je peux voir. Le boitier. La toile. Les ressorts. Tout ça a l'air vraiment très bien fait. Avec de très bons matériaux. Robustes. Simple. Peu de pièces mobiles. Donc, je ne verrais pas pourquoi. Que ça ne fonctionnerait pas bien. Mais comme je vous dis. L'avenir va nous le dire. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo. C'est sûr et certain qu'en fin de semaine. On va la tester. On va prendre des vidéos aussi. On va la placer devant des gens assez courageux. Pour subir. Subir la foudre de la Claymore. Puis, on va vous mettre ça en image. Lundi matin. Quelque chose du genre. Donc, restez à l'écoute. N'oubliez pas. Le seul moyen pour moi de savoir. Si vous aimez ce que je fais. C'est de mettre un petit pouce bleu à mes vidéos. Les commenter. Les partager. Bien sûr. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci d'être là. À la prochaine.